... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 3 novembre 2017. Les principaux titres du journal. Une conférence, celle tenue hier soir par deux membres du gouvernement pour commenter les travaux du conseil des ministres tchénis dans la matinée. Une subvention s'est accordée à plusieurs associations de jeunes, ici des neuf moukata'as du pays, montant 80 millions d'euglias. Une convention signée ce matin. Et puis une reconquête, celle de la ville des Résors en Syrie. Une reconquête annoncée hier et conformée officiellement aujourd'hui au lendemain. Et donc du septième round des négociations d'Astana. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir. 21h30 que nous commençons donc par la conférence qui suit la réunion du conseil des ministres. C'était notamment le cas d'hier. Des ministres étaient à la manœuvre. Il s'agit du ministre de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement par intérim. Et le ministre de l'économie et des Finances. Une conférence qui a été dominée notamment par le projet de loi des finances rectées initiales, budget 2018 ou encore le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Un rapport où la Mauritanie a gagné 10 points par rapport à celui de l'année dernière. Alors résumé de cette conférence avec Bokar Baylaba. C'est une tradition. A la fin de chaque réunion du conseil des ministres, certains membres du gouvernement tiennent un point de presse. Et la réunion d'hier n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, le ministre de l'Economie et des Finances, M. Maktarou Ndjei, a souligné que les contours du projet de loi des finances initiales, portant budget de l'État pour l'année 2018, ont été délimités au plan économique. C'est ainsi que l'économie mondiale influe sur la situation économique de chaque pays. Il a indiqué qu'il était prévu d'enregistrer en 2017 une croissance de 3,5% à 4%. Mais l'économie mauritanienne sera touchée en 2018 par la fermeture des champs pétroliers de Shingit. Il a relévé que la situation économique prévue pour 2018 va conduire à estimer les ressources budgétaires à 527 milliards de guillards, soit une augmentation de 28 milliards par rapport à l'année précédente. Il a rassuré que le budget sera équilibré avec un excédent de 8 milliards de guillards. Maktarou Ndjei a rappelé que la loi de finances est le mécanisme qui assure la mise en œuvre de la politique du gouvernement qui doit être souple face aux événements vécus par le pays, quelle que soit leur nature. D'ailleurs, il a annoncé que le département a mobilisé un montant suffisant pour parer à tout imprévu en consacrant 41 milliards de guillards du budget 2018 au programme d'intervention rapide, notamment la couverture des besoins en aliments pour le bataille. Par ailleurs, le ministre de l'Economie et des Finances a inscrit la communication relative à la réforme budgétaire des établissements publics autonomes dans le cadre de la poursuite des réformes engagées l'année dernière, en particulier la gestion des organismes indépendants. Voilà donc un résumé de cette conférence tenue hier après le Conseil des ministres tenu dans la matinée. Nous restons dans le cadre toujours de l'argent. 80 millions de guillards, tel est le montant d'une subvention donc au profit de plusieurs associations de jeunes en Mauritanie, issues de neuf moukata'a. Précisément tout cela a été l'objet d'une cérémonie aujourd'hui, signature du programme de contrat à propos de cette subvention. Alors, quelles sont les régions, les wilayas concernées et combien d'associations profitent de cette subvention ? Élément de réponse avec Mohamed Elmi Bekar. 40 associations de jeunes, issues de neuf wilayas du pays, bénéficient de cette subvention offerte par le projet Prévention de conflits et promotion du dialogue interculturel, financé dans le cadre du 10e Fonds européen de développement. Des subventions destinées à financer des projets associatifs. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Elval El Abdi, de s'apesantir sur l'impôt l'importance qu'accorde le président de la République, Mohamed El Abdi Aziz, au dynamisme de la jeunesse, à son rôle dans la construction de la Mauritanie nouvelle et à sa présence active au niveau des cercles de décisions. Il a indiqué que son département a associé un grand nombre de jeunes à l'élaboration des grandes lignes de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports, soulignant que la jeunesse est apte à gérer les financements suivant les normes internationales, comme l'ont attesté d'ailleurs les partenaires techniques, en particulier l'Union européenne. Il a fait savoir que l'extrémisme est une marche dans le sillage du terrorisme auquel notre pays a fait face en jouant un rôle actif dans le maintien de la paix et de la sécurité au Sahel et en participant avec les partenaires internationaux à l'animation d'activités régionales en faveur des jeunes à même tracer une stratégie commune pour protéger la jeunesse de la sous-région des dangers de l'extrémisme violent. Pour sa part, le chef de la coopération au niveau de la délégation de l'Union européenne dans notre pays a exprimé sa conviction qu'il est crucial pour l'avenir d'une société d'un pays, d'un continent, d'investir dans sa jeunesse. L'Union européenne contribue financièrement à cette action et qui confirme notre engagement en faveur de la jeunesse mauritanienne. L'Union européenne soutient en Mauritanie également d'autres mesures qui œuvrent à la cohésion sociale et à l'emploi des jeunes. Et je voudrais indiquer qu'au niveau régional, l'Union européenne soutient le G5 dans ses efforts du G5 de se doter d'une stratégie intégrée pour la jeunesse. Également, il y a un événement important à la fin du mois de novembre. Le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne se réunit et a comme point majeur à son ordre du jour la question de la jeunesse. Les dirigeants africains et européens en plus haut niveau se penchent sur l'avenir des relations et du sort de la jeunesse en Afrique. Le financement de ces projets au profit des associations des jeunes issus des wilayas, du Haudi-Sharqi, de l'Asaba, du Trarza, de Dakhletenouazibou, du Turizomour, de l'Adrar et de trois wilayas dans l'Oakchottes contribueront au développement et à l'encouragement de l'esprit d'initiative et de l'action associative conformément aux objectifs de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Une subvention de 80 millions au profit des 40 associations des jeunes issus des neuf moukata'a, ceci dans le cadre du projet de prévention des conflits et de la promotion du dialogue interculturel, un projet qui est financé par l'Union européenne. Après la jeunesse, on va parler des femmes, des femmes qui s'autofinancent, des femmes qui n'acceptent pas la fatalité. C'est des femmes qui ont créé, vous le savez, un marché très connu dans la moukata'a de Tehert, dans l'Oakchottes Nord. C'est des femmes qui ont un commande d'être divorcées. Une visite de ce marché appelée communément le marché de Tchepchevat, une visite guidée avec Rabia Hadid. Zahra est une femme qui a choisi, après des circonstances, de travailler dans ce marché dans lequel on vend le matériel de maison déjà utilisé. Dans ce marché appelé marché Rahma, plusieurs femmes se retrouvent après leur divorce pour vendre leur matériel qui va du salon aux istensiles de cuisine déjà utilisés. Zahra nous confie qu'après son divorce, elle n'a pas voulu rester les bras croisés. Elle a commencé par vendre son matériel qui lui rapporte de l'argent et lui évite, ajoute-t-elle, de dépendre financièrement de quelqu'un. Dans ce marché, on retrouve des salons déjà utilisés, des istensiles de cuisine et même des habits et accessoires féminins. Cette femme affirme qu'elle arrive à joindre les deux bouts, surtout que la plupart des femmes du marché n'ont pas de diplôme et se sont improvisées commerçantes. Ce marché féminin offre plusieurs opportunités de travail à ces femmes qui arrivent à s'imposer dans ce domaine. Cette femme demande aux femmes, de façon générale, de refuser de dépendre de quelqu'un et de travailler auprès d'elles. Ce marché appelé marché Rahma est un marché exclusivement féminin. Il offre une seconde chance aux femmes. Le marché Rahma, ou le marché communément appelé Tchepchebat, c'est des femmes entreprenantes, des femmes qui s'auto-financent, d'autres couches également de la population qui refusent la fatalité et qui décident de prendre leur sort en main. C'est notamment le cas de ces non-voyants qui ont eu l'idée de créer une troupe musicale, comme l'a constaté Mohamed El-Emin Bekhar. Une première sans doute dans le pays, même si elle reste méconnue encore du grand public. Cette troupe musicale formée par des aveugles qui se sont découverts une vocation d'artiste. L'amour pour la musique et l'handicap a scellé leur union. C'est dans cette chambre modeste qu'il leur tient des lieux de répétition qu'il accorde les violons de leurs instruments musiques. Abdallah est appelé amicalement par ses amis le maestro et l'artisan de cette initiative. Nous avons, dit-il, décidé de former cette troupe avec les moyens à notre disposition. Il regrette cependant le manque de soutien et d'encouragement de la part de l'État, d'organisations humanitaires et même de simples citoyens. Il se demande si cela est dû au fait qu'il soit handicapé. Reste que lui et ses coéquipiers sont déterminés à briser cet obstacle et à démontrer à la société que nul ne peut se riger devant leur volonté. Il a saisi tout de même l'opportunité de ce passage à la TVM pour solliciter de tous un soutien, que ce soit une guitare où tout autre instrument musical leur sera d'un grand apport. En attendant et face aux exigences de la vie, Abdallah et son équipe tentent de gagner le pari de la survie. Ils usent de la dextérité de leurs doigts qui ont fait leur preuve sur leurs instruments de musique pour confectionner du grillage à partir des fils du fer destinés à la vente. Il affirme que la mendicité n'est pas un choix. Ce n'est pas, dit-il, avec gaieté de cœur que des personnes handicapées y ont recours, mais elles sont contraintes de la pratiquer pour répondre à des besoins familiaux ou personnels. Lui-même assure qu'il était boulanger, mais arrivé à Nouakchott l'a été confronté à l'incompréhension de la société. Aussi comme d'autres handicapés, le choix de la mendicité s'est imposé à lui. D'autant plus que l'organisation de soirées artistiques, au-delà des moments de plaisir partagé qu'ils en tirent, n'ont pas de réelles retombées pécuniaires. Voilà donc cette troupe musicale qui a été créée par des non-voyants. Merci de suivre les JTF de la Mauritania. La suite du journal avec l'Irak et une nouvelle défaite pour le groupe jihadiste Daesh. qui vient de perdre un nouveau FIEF en Irak. Il s'agit de la localité d'El-Rahim, située à quelques dix kilomètres de la Syrie, localité où les forces gouvernementales irakiens sont rentrées ce matin après un assaut rapide soutenu par l'aviation de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Daesh qui est également en perte de terrain en Syrie. En Syrie, donc, sur le plan diplomatique, vous le voyez ici, c'est le septième round des négociations d'Astana. C'est une négociation par année par la Russie, la Turquie et l'Iran. Le septième round qui vient de s'achever. Et 24 heures après la fin de cette round, on annonce la chute de la ville de Dérésor, la capitale de la province d'Imemnon, située dans l'est de la Syrie. Elle a été reprise aujourd'hui par les forces gouvernementales d'une ville qui était aux mains de Daesh. L'actualité internationale, c'est aussi la première tournée asiatique du président américain, la première tournée depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Une tournée de 12 jours avec cinq étapes, à savoir le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam et les Philippines. Une tournée qui intervient dans un climat de fortes tensions avec la Corée du Nord. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la conférence hebdomadaire qui suit la réunion du Conseil des ministres. C'était hier une conférence où le ministre de l'Économie et des Finances a donné des précisions sur le projet de loi initiale des finances budget 2018. Ici, c'est la signature de cette subvention qui est au profit de 40 associations des jeunes issus de l'EF Moukataa. Une subvention d'un montant de 80 millions de dollars financés par l'Union européenne. Ici, c'est la Syrie et le round, septième round, qui vient de s'achever à Astana. Alors que sur les terrains, les forces gouvernementales viennent de reprendre la ville de Dérésor avec l'appui, bien entendu, de leurs alliés, à savoir la Russie, l'Iran et le Hezbollah. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, inshallah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501